Centre du Baltimore, 20 ans. J'ai bien été recueillie, j'apprends, c'est le début, et là je fais mon premier reprennement. Une bonne joueuse, une bonne personne, elle a un très gros potentiel, elle continue comme ça elle va aller très très haut, elle m'a payé pour t'y faire. Je me présente, Sandy Baltimore, j'ai 20 ans, je joue au Paris Saint-Germain depuis l'âge de 15 ans, je joue milieu-gauche, je la connais depuis longtemps, elle a été formée avec moi, c'est une très bonne joueuse, elle a un très bon pied gauche. Elle va vite, elle percute beaucoup, elle aime beaucoup dribbler, marquer, être décisive, c'est vraiment une bonne joueuse et je pense qu'elle a tout pour devenir une très bonne joueuse et je suis très contente qu'elle soit là avec moi. Je suis une joueuse qui aime bien percuter, dribbler, j'aime beaucoup ça, j'aime bien avoir le ballon dans les pieds, j'aime bien être devant. J'ai fait la coupe du monde avec les U20, c'était en 2018, on est arrivé quatrième, parce qu'on a perdu en demi-finale. Après, je suis revenue en U19, j'ai fait l'Euro l'année dernière et on a gagné l'Euro. On avait un bon groupe et sur le terrain on s'entendait bien, même en dehors, l'ambiance et tout, c'était bien. Et voilà, on est arrivé en finale face à l'Allemagne et on a gagné. J'ai reçu un message, Sanji, avec le drapeau de l'équipe de France, sauf qu'au début, je n'avais pas compris. Après, j'ai reçu un appel. La personne a me dit, félicitations Sanji, tu as été présent en équipe de France A. Au début, j'étais un peu choquée, mais contente en même temps, ça a refait ma journée. J'étais très contente, c'est sûr. Très honorée d'être là, en plus avec un beau groupe, c'était l'un de mes objectifs. Forcément, c'était dans un coin de ma tête aussi. C'est vrai que ça change des U20, ça change totalement. Il y a le niveau et il faut élever son niveau. Ça vient vite, il faut regarder avant de recevoir le ballon. Il y a ses tirs. Moi, je vais aller direction l'espoir. De base, j'avais la Coupe du Monde, U20, mais ça a été annulé. Du coup, pourquoi pas l'Euro 2022 ? C'était une première de vue extérieure, vu que j'étais sur le banc. C'était un très bon match. Les filles ont marqué très vite. Du coup, je pense que c'était le bon moment. Ça a déroulé et au final, elles ont plié le match 3-0. Je suis une fille sage. Je suis une personne assez réservée, très timide. Quand on ne me connaît pas, je suis très timide. Sinon, on va dire que je suis une fausse timide. On a J-2 du match. Donc, on continue à bien se préparer aux entraînements. Et on attend ce match, deuxième match de qualification pour l'Euro. Je me dis qu'il faut que je prenne beaucoup de plaisir dans tout ce que je fais. Et après, ça ira. Rendez-vous mardi à 21h pour le dernier match des éliminatoires. D'être là, c'est super si bien. J'espère Locker celui-ci. Du coup, nous�우illons. Et encore, c'est ça, organisations.